Alors, nous allons reprendre avec un autre atelier qui va parler de diplomatie scientifique et de données probantes. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Mme Valérie Amiraud, qui est la vice-rectrice au Partenariat communautaire et internationaux à l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. Je remercie Michel et Catherine de m'avoir permis d'animer cette première séance de l'après-midi. Nous allons discuter effectivement du lien entre science et politique et des conditions d'une diplomatie scientifique mobilisant des données probantes. Donc, sujet d'actualité, ça a été un petit peu esquissé dans le panel précédent. Nous avons quatre panélistes cet après-midi. On va suivre le même format que ce matin, c'est-à-dire qu'on va d'abord écouter Rémi Quirion, Rémi Quirion qui est le scientifique en chef du Québec depuis 2011. Nous allons commencer avec lui. Pour une quinzaine de minutes, M. Quirion, je vous passe la parole et ensuite on prendra quelques questions avant de passer à la deuxième partie du panel. Merci, merci beaucoup. Et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci à Michel, merci à Catherine de l'invitation. Donc, aujourd'hui, vous parlez un peu de diplomatie scientifique et peut-être aussi de quelques conditions gagnantes. Est-ce que vous voyez la présentation, ça va de ce côté-là? Oui, c'est parfait. OK. Donc, qu'est-ce que je viens faire là-dedans, dans cette diplomatie scientifique? Peut-être vous rappelez quelque peu mon rôle de scientifique en chef. Oui. Conseiller du gouvernement du Québec, tout ce qui tousse la science, la recherche, l'innovation. Mais très tôt, aussi au début de mon mandat, j'ai participé à plusieurs missions internationales avec premier ministre, ministre, et on s'est rendu compte rapidement que dans le rôle du scientifique en chef, on pouvait ajouter un volet de diplomatie scientifique. Donc, comment la science peut aider la diplomatie et vice-versa. Donc, très, très rapidement, et on l'a vu beaucoup pendant la pandémie. Depuis le début de la pandémie, je vais y revenir. Un autre chantier sur lequel j'ai travaillé depuis la dernière année, à la demande du ministère de la ministre de l'Enseignement supérieur, l'Université du futur. Et là aussi, on discute beaucoup de diplomatie scientifique. Donc, rôle important. Diplomatie scientifique, c'est quoi? En utilisant la science, on peut faire la promotion des intérêts nationaux. On peut travailler ensemble pour relever de grands défis. Donc, c'est cette manière de faire de la diplomatie en y associant de la science qui facilite les relations entre le Québec et d'autres régions du monde. Et ça, c'est vrai dans plusieurs secteurs. On peut penser à l'éducation pour tous, la pauvreté, les changements climatiques, l'intelligence artificielle, la sécurité en approvisionnement d'eau, etc., etc. Donc, un exemple, ici, les objectifs de développement durable et comment la diplomatie scientifique peut être aidante de ce côté-là. Et je dois dire que depuis plusieurs mois, encore une fois, avec la pandémie, ça donne des opportunités de grands défis, mais aussi des opportunités en termes de diplomatie scientifique. Et maintenant, la diplomatie scientifique est reconnue comme un élément de stratégie dans la politique internationale du gouvernement du Québec. On divise souvent la diplomatie scientifique en trois grands secteurs. Ça, ça a été proposé par l'Association royale aux États-Unis et en Angleterre, plutôt, et à AAAA, aux États-Unis. La diplomatie pour la science. La science pour la diplomatie et la science dans la diplomatie. Donc, quelques exemples. La diplomatie pour la science. Comment la diplomatie, par exemple, les bureaux du Québec à l'étranger, peuvent appuyer des équipes de chercheurs pour essayer d'attirer au Québec de grandes organisations internationales. Donc, trouver des moyens d'appuyer des infrastructures pour accueillir ce genre de grandes organisations internationales. Un exemple ici, Future Earth, le futur de la planète, qui est basé à Montréal, organisation internationale avec des bureaux dans plusieurs régions du monde. On a réussi à l'amener au Québec grâce à l'appui de plusieurs bureaux du Québec un peu partout à travers le monde. Et bien sûr, globalement, l'appui du gouvernement du Québec. La science pour la diplomatie. Comment la science peut ouvrir des portes aux diplomates, peut ouvrir des portes à la diplomatie. Et ça, un exemple intéressant pour nous ici, c'est vraiment lors d'une mission du premier ministre Couillard en Israël en mai 2017. Et le premier ministre, à ce moment-là, m'avait dit, Rémi, oui, l'Israël, on a beaucoup de contacts, de liens de recherche de science avec Israël, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose avec la Palestine? Qu'est-ce qu'on connaît en termes de recherche qu'a liée, a-t-on, avec des universités en Palestine? À ce moment-là, c'était presque rien. Donc, ça nous a permis, lors de cette visite-là, d'aller sur place en Palestine, de signer une entente entre l'Académie là-bas, en Palestine, l'Académie des sciences et les fonds de recherche du Québec. Et depuis ce temps, environ 60 jeunes chercheurs palestiniens sont venus au Québec dans tous les secteurs. Le génie, la santé, les sciences sociales, les sciences humaines, la politique. Donc, ça a permis de créer davantage de liens entre le Québec et la Palestine. Et on continue à bâtir là-dessus pour ouvrir, faire davantage de ponts entre ces deux régions du monde. Là, et ça donne une belle visibilité au Québec parce qu'il n'y en a pas énormément de ce type de partenariat là à l'heure actuelle. Un autre exemple de science pour la diplomatie, on connaît tous le centre à Genève, le CERN, où il y a des découvertes du web, du boson de Higgs, etc. Et là-bas, lorsqu'on visite ce centre-là, c'est très impressionnant. On a des chercheurs de tous les pays qui travaillent côte à côte, palestiniens, israéliens, collègues européens, canadiens. Donc, ça, c'est vraiment très, très, très porteur. Et c'est la science qui fait avancer cette diplomatie-là. Un peu la même chose maintenant avec Cézanne, partenariat Jordanie-Israël, Iran-Égypte-Palestine. Donc là, aussi, grandes infrastructures. Des pays qui, des fois, s'entendent plus ou moins bien, mais avec la science, ça permet de créer davantage de ponts. Maintenant, la science dans la diplomatie, les données probantes, les gouvernements doivent pouvoir s'appuyer sur l'expertise des chercheurs, des scientifiques pour prendre des décisions optimales sur les grands problèmes de société. Mais il faut aussi que les chercheurs apprennent le langage du diplomate. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage, de dialogue de part et d'autre, d'apprendre le langage de l'autre. Et souvent, je dis, c'est encore plus compliqué qu'apprendre l'anglais ou français. C'est peut-être plus à prendre quelqu'un qui parle français et l'autre qui parle mandarin. Donc, au point de départ, on ne se comprend pas. Ça prend un certain temps, mais lorsqu'on les contacts se font, on peut aller tellement plus loin. Un modèle ici qu'on connaît tous, c'est par rapport aux changements climatiques, le GIEC, où là, vraiment, sur la base de données probantes, ça fait avancer le dossier des changements climatiques. Peut-être pas autant qu'on aimerait, mais quand même, il y a eu des progrès au cours des dernières années. Je ne vais pas dans le détail ici. Il y en a d'autres. Un sur lequel on travaille beaucoup présentement, c'est tout ce qui est relié au numérique et à l'intelligence artificielle. Et on a développé au Québec l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle depuis décembre 2019. C'était une des premières observatoires signées des ententes, par exemple, avec l'OCDE et tout ça. Donc, encore une fois, la science qui aide la diplomatie. Autre élément important, et c'est sûr qu'aujourd'hui, on parle plus d'organisations internationales, mais mon biais, après quelques années à travailler dans le secteur de la diplomatie scientifique, c'est qu'il faut être à tous les niveaux. Oui, bien sûr, à l'international, mais il faut aussi créer des liens forts avec la politique au niveau national, au niveau régional, et je dirais même encore plus au niveau municipal. Donc, si on va avoir des succès à l'international, il faut vraiment aussi qu'on implique nos concitoyens au niveau local. Et c'est ce qu'on essaie de faire depuis quelques années. Enfin, cette fameuse pandémie, sur laquelle on travaille depuis le mois de mars, le mois de février, bon, c'est certain, ici c'est global, c'est mondial. Et ça a mis en évidence la science, la recherche, on doit travailler tous ensemble pour rapidement trouver des solutions à cette pandémie. Donc, c'est arrivé très rapidement au Québec, au Canada, que les chercheurs de toute discipline se sont mis ensemble pour travailler, développer par exemple des vaccins, des approches thérapeutiques, meilleure façon de faire du traçage, etc. Mais ce n'était pas suffisant. Donc, ce qui est vraiment arrivé, c'est au niveau global. Donc, les chercheurs de tous les pays du monde, souvent du secteur privé, certainement du secteur public, ont mis leurs données de recherche en libre accès. Donc, vraiment, tout ce qui est science ouverte, ça avait commencé avant la pandémie, mais la pandémie a vraiment accéléré le phénomène de science ouverte et ça nous a permis, par exemple, de développer des vaccins en un temps tout à fait record. Et pendant la pandémie, on n'a jamais vu, la science n'a jamais été aussi présente, aussi visible sur la place publique et ça partout dans le monde. Je pense que si je veux passer, c'est sûr que moi, j'ai été très impliqué à différents niveaux. Oui, bien sûr, au niveau local ici au Québec, mais aussi beaucoup à l'international. Par exemple, différentes plateformes de l'UNESCO par rapport à la pandémie, des échanges de recherche, de résultats de recherche, aussi ce qu'on appelle INGSA, le Réseau international des aviseurs scientifiques au gouvernement, dont je suis un des vice-présidents présentement. Donc, on a travaillé beaucoup ensemble à l'international pour apprendre un de l'autre et avancer rapidement pour avoir davantage de données probantes, même si ici, bien sûr, c'est un nouveau virus, on connaissait peu. Donc, oui, on avait certaines données, mais comme on dit souvent, on bâtissait l'avion en même temps qu'elle volait. Donc, ce n'était pas toujours simple et c'est pour ça qu'il y a eu des allers-retours. Oui, il y a un masque, non, pas de masque, le vaccin marche, marche moins bien. Mais le sentiment d'urgence était là et les scientifiques ont répondu présent. Donc, pour moi, les conditions gagnantes. Donc, apprendre de cette pandémie-là, il y a eu beaucoup de côtés plus négatifs, bien sûr, mais il y a aussi des côtés positifs. Donc, la science, j'admets dit, aussi présente partout, que ce soit dans plusieurs ministères, dans plusieurs organisations nationales que ce soit pour le public en général. Donc, de voir les chercheurs sur la place publique à tous les jours avec des élus, avec des politiciens, on a rarement vu ça. Donc, vraiment, ça a amené nos concitoyens à être plus sensibilisés à la recherche, à la science, à la méthode scientifique. Il reste encore beaucoup de défis, mais quand même, on a progressé. Je dis souvent aussi, on dit souvent, penser globalement, agir localement. Moi, je le fais un peu à l'inverse, agir localement, mais penser globalement. Donc, ce qu'on a vu avec la pandémie, là, ça touche le voisin ou quelqu'un, un membre de la famille. Donc, c'est très concret. Donc, il faut apprendre de ça aussi, peut-être voir, est-ce qu'on peut trouver les mêmes genres d'approches ou utiliser les mêmes genres d'approches, par exemple, du côté des changements climatiques. Et plutôt, oui, bien sûr, ça doit être aux Nations unies, ça doit être au niveau des gouvernements fédéraux et des régions, mais encore plus important, probablement, là, pour nos concitoyens, ça veut dire quoi, les changements climatiques, pour moi, dans ma ruelle, chez mon voisin, pour un fermier, ça veut dire quoi? Donc, rendre ça beaucoup plus concret pour être capable d'avancer vraiment par rapport aux objectifs de développement durable et sur les changements climatiques. Aussi, sensibilisation des décideurs publics, le développement rapide des vaccins, à dire, lorsqu'on travaille ensemble, la science peut aller très, très rapidement. Organismes internationaux qui ont rappelé, comme l'OMS, par exemple, il y en a d'autres, ont rappelé l'UNESCO presque à tous les jours, l'urgence d'agir, de se concerter, de collaborer. Bien sûr, ce n'était pas parfait parce qu'on était dans l'urgence, mais on a appris davantage à travailler ensemble. Et certainement, la science comme clé pour vaincre la pandémie, ici comme ailleurs, et aussi dans le contexte de la reprise économique. Vraiment, ça va venir beaucoup de la science, de la recherche. Et déjà, le président Biden a fait des annonces aux États-Unis en disant, « Mais moi, je vais aller de cette façon-là. » Son équipe scientifique est vraiment très, très costaud. Donc, on s'attend à des réinvestissements importants en recherche, en science, en innovation aux États-Unis. Et on espère que d'autres régions du monde vont suivre. Donc, on peut partir sur la pandémie pour essayer de trouver des façons peut-être nouvelles, plus innovantes, de faire face, de travailler ensemble sur des grands défis de société. Et je dirais ici, en particulier, les changements climatiques et la diplomatie scientifique, que dans ce contexte-là, devrait être un instrument très puissant pour agir. Donc, merci. Et maintenant, prêt à répondre à vos questions. Merci, M. Quirion, pour ce panorama extrêmement dense et assez impressionnant d'exhaustivité. Je pense que vous avez couvert l'ensemble des dimensions que recouvrent votre mandat et aussi toute une série d'exemples très illustratifs. J'ai des questions, évidemment, si personne ne veut s'y risquer. Mais Stéphanie, est-ce que nous avons quelques questions pour M. Quirion ? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Je vais me permettre de faire une petite entrée en matière pour inviter les gens à prendre le temps de réfléchir et poser leurs questions. En fait, dans tous les exemples que vous avez cités, il me semble que l'impression qu'ils se dégagent, et je pense que c'est très renforcé par le contexte pandémique au Québec et ailleurs, l'impression qui se dégage est la suivante, que certaines disciplines scientifiques sont, disons, plus promptes à une présence publique que d'autres et qu'en matière de données probantes, il est toujours plus facile de se tourner vers un certain nombre d'approches scientifiques que d'autres. Et donc, je m'interroge sur la façon dont l'expérience de la pandémie peut permettre de réfléchir aussi à ça. Et je vais vous donner une illustration très simple qui est tirée, je m'en excuse, du contexte québécois. Donc, pour les auditeurs qui sont ailleurs, ça va peut-être être plus difficile à comprendre. Mais depuis la séquence qui s'est ouverte le 13 mars dernier, on a un enchaînement de présence publique, vous l'avez bien dit, de médecins, de biologistes, d'épidémiologistes, de chimistes, de physiciens, de médecins, cliniciens ou non. Et puis, plus récemment, on a vu arriver des voix qu'on n'avait pas entendues. On a commencé à entendre des historiens, on a entendu des psychologues, des éducateurs, des travailleurs sociaux, des sociologues, des politologues. Et puis là, des événements ramènent en quelque sorte sur l'avant-plan politique des réalités qu'on a peut-être un peu laissées de côté parce que précisément, la course au vaccin est ce qui nous permettra de reprendre une vie normale. Donc, en fait, dans votre fonction, et c'est une question à laquelle vous n'avez peut-être pas de réponse très simple, dans votre fonction, comment se fait cette réflexion, à votre échelle, sur la nécessité d'arriver des personnes qui vont pouvoir nous aider à penser, par exemple, à l'impact du couvre-feu sur des classes sociales qui n'ont pas tout accès à un chien pour sortir après 20 heures, mais qui ont peut-être besoin de sortir après 20 heures. Je reprends un exemple qui a frappé l'actualité récente, un homme autochtone qui est décédé dans des toilettes publiques à un coin de rue, avec toute une histoire sur la judiciarisation, la pandémie. Donc, comment on arrive, comme scientifique en chef, comment est-ce qu'on essaye de faire en sorte que sur la cartographie des données probantes, ces données-là, les données des sciences sociales, les données des sciences humaines, qui sont parfois peut-être plus polémiques, n'échappent pas au gouvernail et au regard politique? Oui, très, très bonne question. Et ici au Québec, dès le début, on a demandé aux communautés de chercheurs de nous faire des propositions de recherche. Et probablement, dans un premier temps, ce qu'on recevait comme proposition de recherche, c'était vraiment le virus, la génétique, la génomique du virus, développer des vaccins le plus rapidement possible. Mais dans une deuxième phase, qu'on a vu de plus en plus, c'est des experts en sciences sociales, en sciences humaines, en philosophie, qui viennent en disant, maintenant aussi, pour peut-être parler un peu plus du contexte social. Donc, un des défis qu'on a, et ça, au Fonds de recherche du Québec, on s'en va vers là présentement, c'est de voir, d'avoir, d'inclure, ou je dirais même, de s'assurer qu'il y a davantage de leadership qui vient des collègues de sciences sociales, de sciences humaines, bien sûr, qui travaillent avec des médecins, qui travaillent avec des virologistes, mais que ce soit eux aussi qui posent des questions plus de fonctionnement de société. On l'a fait jusqu'à un certain point dans le cas de l'intelligence artificielle, en développement à la déclaration de Montréal, qui s'est faite en partenariat avec les citoyens et des experts plus de sciences sociales, sciences humaines, pour regarder différents aspects d'acceptabilité sociale. On l'a moins fait. Peut-être qu'on était tellement dans l'urgence du côté de la pandémie, mais c'est certain que pour les prochaines années, je dirais, parce que même si on a un vaccin et tout ça, il va y avoir des impacts à long terme sur notre société. Donc, il faut aller vers ça maintenant. Un exemple, on était créé un réseau du côté éducation pour voir l'impact de cette pandémie-là ou des façons de faire chez les jeunes aux primaires, les jeunes aux secondaires. On se dit à court terme, il n'y a pas beaucoup d'effet, pas beaucoup d'impact. À moyen terme, on ne sait pas. Il est fait aussi d'avoir les bulles, d'avoir le couvre-feu, les confinements. Qu'est-ce que ça va donner à moyen terme sur ces jeunes-là? Est-ce qu'il va y avoir d'incidences, de décrochages plus importants, etc., etc.? Donc, des questions de recherche importantes et on n'a pas de réponse. Et ça va venir des sciences sociales et des sciences humaines. Merci, M. Khabib. Merci, M. Khabib.